Le journal Hélène Assabi Bonjour à tous et merci de rester avec nous pour ce journal. A la une, la consommation des tomates concentrées importées peut avoir des conséquences néfastes sur la santé. Une étude réalisée au Togo révèle que la teneur en plomb dans ses produits dépasse la norme. Les détails dans ce journal. La journée internationale de la canne blanche a été célébrée en différé hier à Lomé. Une occasion pour l'association togolaise des aveugles de sensibiliser sur l'importance de la canne blanche. Les choses se compliquent au Soudan. Les syndicats et les comités de résistance populaire ont lancé une grève générale qui est largement suivie dans le pays. Et puis, sport football éliminatoire Cannes féminine Maroc 2022. Le Togo connaît son adversaire du deuxième et dernier tour. Il s'agit du Gabon. Radio-Lomé.TG Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Audience hier à la primature, la chef du gouvernement Victoire, Tobéga Dogbé, a échangé avec une délégation du plan international conduite par le directeur exécutif pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Anadolu Rotimi Djosaya. La délégation est allée faire le compte-rendu du sommet mondial des filles tenu les 21 et 22 octobre dernier à Lomé, à Madame le Premier ministre, et échangé également sur les dispositions de l'après-sommet. Djosaya au sortir de l'audience. Nous avons voulu de vive voix remercier le peuple et le gouvernement du Togo pour avoir porté ce sommet-là pour le compte du monde. C'est un sommet mondial et le Togo, au plus haut niveau, a accepté de porter ce sommet. Donc nous sommes venus non seulement faire le point du sommet, discuter de l'après-sommet, parce que nous voulons bâtir sur la dynamique qui a démarré ici au Togo pour le compte de l'Afrique et le compte du monde. Nous avons aussi apprécié la forte collaboration du plan international et l'État du Togo. Nous avons réitéré l'engagement du plan international à continuer d'accompagner le gouvernement du Togo. Le Togo donne un bel exemple. Nous sommes venus rencontrer Madame le Premier ministre du Togo, et dans le gouvernement du Togo, nous voyons des femmes à des postes stratégiques. Ça, c'est un bel exemple. Ça, c'est quelque chose qui inspire les filles et les jeunes femmes. Cette dynamique qui a commencé puisse se pousser. Et dans le domaine de la santé, le Togo fait partie des dix pays en Afrique subsaharienne et a apporté une meilleure réponse en termes budgétaires et financiers face à la Covid-19. C'est ce que révèle la Banque mondiale dans son rapport sur l'adaptation des pays africains au changement climatique et à la transformation économique. Ce document qui analyse et prend en compte les politiques monétaires, budgétaires et financières employées par les États visant à protéger la vie et les moyens de subsistance de leur population dans le contexte de pandémie de Covid-19 montre qu'au Togo, les mesures déployées en réponse à la pandémie représentent 6,8% du PIB, un chiffre qui classe ainsi le pays cinquième dans la zone subsaharienne. Et dans le domaine de l'environnement, le Togo poursuit ses préparatifs en vue de participer à la COP26 après la rencontre effectuée la semaine dernière entre les acteurs du secteur public et privé. C'est au tour des membres de l'exécutif de faire un travail préparatoire. Les ministres de l'Environnement, des Transports et de l'Énergie ont à cet effet passé en revue les engagements et propositions du pays pour contribuer à la lutte contre le changement climatique. L'ambition du Togo est de contribuer au niveau national à 50,57% de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030, soit 20,51% pour la cible inconditionnelle et 30,6% pour la cible conditionnelle. Et je vous l'annonçais en titre, les activités entrant dans le cadre de la deuxième édition du mois du consommer local au Togo se poursuivent. Analyse de la qualité des tomates concentrées en boîte vendues et consommées au Togo, c'est le thème d'une rencontre organisée hier par l'Association togolaise des consommateurs ATC et l'Organisation pour l'alimentation et le développement local au ADEL. Reportage Prospère-toi-vous, présentation Nathalie Panegui. Il s'est agi pour les deux associations de présenter aux professionnels des médias le résultat d'une étude sur les tomates concentrées importées sur le marché togolais. L'étude révèle que la teneur en plan dépasse la norme établie, ce qui constitue un problème en matière de santé publique. Ameto Enyinou Tata, directeur exécutif de l'OADEL. Nous avons travaillé avec les laboratoires de l'ITRA et on a été surpris de voir que ces tomates importées, plus de 62% ont des teneurs en plan qui dépassent la norme. Et on ne peut pas accepter que des tomates arrivent sur notre marché, qui ont des produits chimiques qui détériorent la santé, non seulement de l'homme en tant qu'individu, mais des enfants, même du foetus. Vous savez qu'on a même interdit le plan dans l'essence. Et aujourd'hui, on a des tomates concentrées importées qui contiennent du plan. Je crois que cela doit interpeller nos autorités. Lorsque nous voulons promouvoir les produits locaux, on ne peut pas accepter que les produits importés arrivent à bas prix et concurrence, de façon déloyale nos produits locaux, mais en plus, qui détériorent notre santé. Sur la base de ces résultats, l'Association togolaise des consommateurs et l'Organisation pour l'alimentation et le développement local ont formulé des recommandations à l'endroit des acteurs du dit secteur. Kofi Agboka. Pour corriger cela, nous avons adressé des recommandations. Premièrement, à l'endroit du directeur du commerce intérieur. Nous lui avons proposé de faire tout pour que les tomates terrens sur le territoire puissent être analysés et qu'on délivre des certificats de qualité à ces tomates. Si une marque ne présente pas ce certificat, il ne faudra pas qu'il soit vendu sur le marché togolais. Entre autres, on a aussi fait des recommandations à monsieur le ministre du commerce et de la consommation local. On lui a demandé de mettre des spécialistes sur le terrain qui puissent faire le travail. Les deux associations partenaires, à travers ce projet de promotion des produits locaux en Afrique de l'Ouest, veulent sensibiliser les populations à consommer les denrées localement produites. De son côté, l'Association togolaise des aveugles a observé hier en différé l'édition 2021 de la Journée internationale de la canne blanche. Elle a été marquée par une conférence débat et une sensibilisation sur la canne blanche. Reportage Raoul Tetouniaki, présentation Léontine Atogima. Le thème retenu pour cette édition est le protocole africain sur le handicap, une opportunité régionale pour la promotion des droits des personnes handicapées. Ayassou Jérôme Komiwi, président de l'Association togolaise des aveugles, donne les raisons de la célébration de cette journée. Il a fallu une Française, Gili Dherbemont. En 1930, on prend l'initiative d'inventer une canne. Le 15 octobre 1980, à sa mort, l'Organisation mondiale pour la promotion sociale des aveugles, qui est devenue aujourd'hui l'Union mondiale des aveugles, a décidé qu'on puisse retenir cette journée pour non seulement rendre hommage à cette dame, mais également sensibiliser les opinions respectives de nos États sur la canne blanche et son porteur. Comment identifier une personne dans la circulation et comment cette canne peut aider à se faire identifier comme personne handicapée visuelle, mais également lui permettre de détecter les obstacles qui se présentent devant elle ? L'importance de la canne blanche dans la vie de ses utilisateurs avec Asia Kessé-Emmanuel, premier vice-président de l'Association des personnes handicapées visuelles pour la contribution au développement. Avant, lorsque la canne n'existait pas, les personnes handicapées visuelles ne se déplaçaient pas de façon autonome. Il faisait toujours référence à l'aide d'une tiers de ces personnes d'aller et revenir. Et vous prenez l'exemple d'un monsieur qui est vieux et il est à la maison, il n'a pas de canne blanche. Il a toujours l'aide de ses enfants pour aller à la douche et pour aller également dans les petites promenades. Mais avec la canne blanche, le monsieur peut lui-même de façon autonome se déplacer et aller et revenir. La journée internationale de la canne blanche est célébrée le 15 octobre de chaque année. Elle a été décrétée en 1970 par l'Union mondiale des aveugles. Merci à vous Léontine Atogima. Parlons éducation dans ce journal. Nous ne pouvons aujourd'hui nier l'utilité des technologies de l'information et de la communication dans la vie quotidienne. La pandémie de la Covid-19 l'a d'ailleurs démontré, surtout dans le domaine éducatif. C'est l'objet de ce magazine produit et présenté par Nathalie Baneke. Avec les confinements, les fermetures des frontières, des écoles et la promotion du travail et des cours en ligne, l'on a vu à quel point l'Internet est quasi incontournable à tous les niveaux de la vie humaine. C'est dans ce télon que le réseau d'éducation et de recherche du Togo, Togorère, qui est la fille du réseau d'éducation et de recherche de l'Afrique de l'Ouest et du centre Wakren, s'active pour assurer un meilleur devenir à l'éducation togolaise à travers l'Internet. Dr Boubakar Bagi dirige Wakren. Nous voulons aller vers les lycées, aller vers les écoles élémentaires. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que la transformation numérique est essentielle. Covid-19 a montré comment est-ce qu'il est important d'avoir une infrastructure solide, une infrastructure de qualité pour pouvoir répondre à certains défis pour le développement. Beaucoup d'universités, beaucoup d'établissements ont été enfermés. Certains ont pu continuer leurs activités à travers le réseau Internet en général. Dans plusieurs pays où l'infrastructure était là, où les établissements étaient connectés, ces établissements ont pu continuer leurs activités même pendant que les établissements étaient fermés au public. L'initiation des enfants à cet outil devient alors nécessaire, selon la présidente du conseil d'administration de Togorère, Cafu Begba. Les technologies, aujourd'hui, c'est à tous les niveaux et il faut initier tous les enfants à cela. Ce n'est pas qu'ils arrivent vieux à l'université, ça m'a pu toucher aux écrans qu'il faut le faire. Compte tenu des difficultés que nous connaissons, le fait d'être ensemble nous permet de mutualiser tout ce que nous pouvons avoir comme accès à l'Internet, accès à la formation à distance, accès à la recherche et aux outils d'éducation. Cette structure communautaire veut donc aider le gouvernement togolais, conformément à sa feuille de route, à connecter les universités du Togo à au moins 90% d'ici à 2025. Le journal Hélène Assabi A les tranchées, quatre présumés diadistes ont été arrêtés au nord du Bénin. Ils sont en détention provisoire et poursuivis par l'accord de répression des infractions économiques et du terrorisme depuis le lundi dernier. Ils sont tous de nationalité béninoise. Au Burkina Faso, le procès des présumés assassins du président Thomas Sankara et de ses douze collaborateurs assassinés est entré dans le fond. Un accusé, qui est l'un des hommes clés des événements du 15 octobre 1987, a reconnu les faits. Mais au tribunal, il a dit ne pas se souvenir de tous ses faits et gestes. Le jour du coup d'État, accusé d'avoir donné la mort avec préméditation, en concertation avec Yacine Cafando et de complicité d'un tatouin à la sûreté de l'État, le soldat de première classe, Élisée Iboudo, était au moment des faits conducteurs au sein de la garde rapprochée de Blaise Campori. Au Soudan, l'appel à la grève générale lancé par les syndicats et les comités de résistance populaire après le coup d'État de lundi dernier semble largement suivi. La capitale Khartoum était totalement à l'arrêt hier et des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes de province. Malgré les restrictions du réseau téléphonique, les partisans de la résistance passive commencent à s'organiser. Du côté des alliés et des militaires, c'est le silence. Le Premier ministre Abdallah Hamdok a été ramené chez lui. RDC, la nouvelle équipe de la CENI a prêté serment devant la Cour constitutionnelle. Les opposants à la nouvelle commission électorale nationale indépendante appellent à une grande mobilisation le 6 novembre prochain contre, selon eux, la dérive totalitaire en place dans le pays. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Santé Plus de ce jour aborde les différentes causes qui concourent au taux élevé de mortalité des femmes enceintes et des nouveaux-nés au Togo. Et c'est avec Alice Berthe Barandaou. Les problèmes de santé liés à la reproduction représentent 33% de la morbidité totale chez les femmes. Malgré l'existence de technologies sûres et d'un coût abordable, une femme sur 14 meurt de complications liées à la grossesse et à l'accouchement dans les pays en développement contre une femme sur 4 000 voire 10 000 dans les pays développés. Quelles peuvent être les causes des décès liées à l'accouchement aux nouveaux-nés et aux enfants ? Nganesau Soutokna, planificateur en service à la division de la santé familiale à Lomé. Il y a les facteurs favorisants, il y a les causes directes et les causes indirectes. Prenons les facteurs favorisants. Lorsque la femme a un problème ou une complication ou un enfant tombe malade, la décision doit prévenir de la maison d'abord. Il faut que le mari ou bien un parent ou la femme elle-même prenne la décision. Qu'est-ce que nous constatons chez nous ? Les gens préfèrent rester à la maison. C'est lorsqu'il y a beaucoup de complications qu'on les reçoit à l'hôpital. Deuxième facteur, même si vous décidez de venir à l'hôpital, vous connaissez l'état de route dans nos pays. Il faut des ambulances partout. Donc, vous savez très bien que nous avons une pénurie d'ambulances au Togo. C'est sûr que les gens utilisent actuellement les taxis, les Edman, avec tous les risques que vous le savez bien. Maintenant, parlons des causes directes pour la mère, c'est les hémorragies, c'est-à-dire les saignements sur grossesse, ou bien elle saigne parce qu'elle est venue pour accoucher, ou bien elle saigne parce qu'après accouchement, il y a un caillot qui est resté et elle saigne beaucoup. Également, il y a les infections. Il y a aussi les accouchements difficiles. C'est pour ça que nous demandons que toutes les femmes viennent accoucher dans les formations sanitaires. Nous avons ce que nous appelons les éclampsies, c'est-à-dire une femme qui est hyper tendue, qui ne se connaissait pas, peut faire une crise comme elle fait une crise convulsive, comme si c'était un enfant qui convulse. Également, nous avons ce que je vous ai déjà dit, les avortements clandestins de nos jeunes filles qui se freinent même des drogues pour pouvoir avorter. Avec les conséquences, elles peuvent mourir. Pour les nouveaux-nés, nous avons les infections. C'est pour ça que nous demandons aux femmes de venir faire les consultations prénataires pour détecter. Nous avons les asphyxies, c'est-à-dire une souffrance. J'ai parlé d'accouchements difficiles. Cet enfant-là peut sortir avec... C'est-à-dire que l'enfant respire mal. Rapidement, il faut réanimer cet enfant. Nous avons les malformations, que vous savez, les malformations congénitales. De même, les diarrhées et les enfants qui naissent prématurés. Donc, il faut prendre soin de ce nouveau-né, sinon il peut mourir. Pour les enfants, c'est le paludisme qui est en tête, suivi des infections, des diarrhées. Et puis, actuellement, un enjeu national, le VIH. Et puis, les accidents. Ce ne sont pas les accidents de la route. À la maison, les gens gardent, par exemple, de l'andrine, l'enfant peut prendre pour boire et puis, il peut en mourir. Voilà pour les causes directes, ce que je peux dire. Mais concernant les causes indirectes, pour la femme, par exemple, c'est la malnutrition. Et accentuée par le paludisme, vous savez, c'est pour ça que nous demandons que les femmes, ancêtres, par exemple, dorment sous les moustiquaires imprégnées d'insecticides. Prenons à temps les meilleures décisions pour accompagner nos femmes ou nos sœurs en grossesse pour un accouchement sans danger. Et ne manquons pas de suivre de près la santé des nouveaux-nés et celle des enfants. Prenez bien soin de vous et à mercredi prochain. Sport football, la rencontre Togo-Sénégal a lieu le 11 novembre prochain pour le compte de la cinquième journée des éliminatoires du Mondial 2022. Ici, on a décidé la FIFA. Toujours sur le plan national, les épervilles dames sont fixées sur les adversaires du dernier tour des éliminatoires de la Cannes 2022. Les Togolaises seront face aux Gabonaises Sibi Lausson. Effectivement, les filles de Kaito Méti devront se mesurer en match allé et retour aux dames gabonaises pour une place en phase finale de la Cannes Maroc 2022. Le Gabon a tiré son épingle du jeu à l'issue de la double confrontation contre le Congo. Malgré la victoire à l'allée de un des diables roches dames, les Panthères dames, gagnantes au retour 1-0, ont profité du but marqué à l'extérieur. Les Togolaises, faut-il le rappeler, avaient battu Sao Tomé à l'allée 5-0 avant que les Sao Toméennes ne déclarent forfait pour la rencontre retour. Et à part Togo-Gabon, voici les autres combinaisons de ce dernier tour. Ouganda-Kenya, Burundi-Dibouti, Zambie-Namibi, Zimbabwe-Botswana, Tunisie-Guinée équatoriale, Cameroun-Gambie, Sénégal-Mali, Guinée-Bissau-Burkina Faso, Nigeria-Côte d'Ivoire et Afrique du Sud, Algérie ou Soudan. La rencontre retour entre ces deux dernières équipes a été reportée en raison du contexte politique à Khartoum. Mais les Algériennes l'avaient emporté 14-0 à l'allée. 11 pays seront qualifiés au terme de ce dernier tour et s'ajouteront à l'équipe marocaine pour une canne féminine 2022 à 12. Les matchs allés et retours du deuxième tour se jouent en février prochain. Parlons encore des éliminatoires, mais cette fois du mondial masculin Qatar 2022, le match du Togo face au Sénégal comptant pour la cinquième journée sera dirigé le 11 novembre prochain à 19h temps universel par un quatuor marocain dirigé par Djalal Jahed, 34 ans. La FIFA envoie aussi à l'OME le Nigérien Aliou Mahamadou comme commissaire au match et le Gambien John-Franc Mendy en qualité d'assesseur des arbitres. Le Togolais docteur Damien Kouvahé est désigné officier médical de la confrontation. Voilà, nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce journal. Mais avant de nous quitter, sachez que la consommation des tomates concentrées importées peut avoir des conséquences néfastes sur la santé. Une étude réalisée au Togo révèle que la teneur en plomb dans ces produits dépasse la norme. Radio Lomé, boîte postale 434, e-mail radiolomé, arrobase, radiolomé.tg radiolomé.tg